Ça n'était pas prévu, mais finalement, ces enfants seront à la maison dès la semaine prochaine. Je suis contente. Tu avais des idées, tantôt, tu m'as dit ce que tu avais envie de faire. Faire de la peinture. Ça va être un petit peu la débrouille. On l'a déjà vécu l'an dernier, donc ça c'est un avantage, on sait comment ça se passe. Je pense que les nôtres ne sont pas les plus à plaindre, parce qu'on a la possibilité d'être à l'extérieur, de télétravailler, de s'organiser un petit peu avec le reste de la famille. Laissé tout seul travailler, ils sont encore un peu petits, surtout en première primaire. Donc oui, on va essayer de répartir tout ça un peu dans la maison, dans le salon, ça l'a mangé, pour que chacun ait un peu son endroit pour travailler. Dès qu'une classe ou une école est fermée en raison du coronavirus, les parents ont le droit de prendre un ou plusieurs jours de congé grâce au système de chômage temporaire. En fait, c'est l'école qui doit remplir une attestation, qui est remise à l'employeur, qui elle-même l'envoie à l'ONEM, et donc le parent peut avoir accès à une rémunération de 70% de son salaire. Si prendre congé est impossible, attention, il faut continuer à préserver les plus fragiles. Il y a vraiment un risque réel, c'est-à-dire que les enfants qui viennent du milieu scolaire dans lequel le virus a beaucoup circulé, si on les met en contact avec des personnes fragiles, dont en l'occurrence leurs grands-parents, ça va être compliqué si ceux-ci ne sont pas encore vaccinés, donc ne sont pas encore protégés, parce qu'on va les mettre dans des situations à risque. Et donc on est dans un paradoxe où on ferme l'école précocement, mais les familles doivent trouver des solutions, parce que les parents télétravaillent, parce que les parents sont épuisés. Ça passe souvent par les grands-parents, or ce n'est pas la solution les grands-parents pour l'instant, tant qu'on n'avance pas plus vite dans la vaccination. Si vous n'avez aucune solution de garde, des garderies seront disponibles dans les écoles rien que la semaine prochaine, jusqu'au début des vacances de Pâques. Sous-titrage ST' 501